et les lions et lyon est l'endomptable marchant la tête haute nous sont les rois de la forêt soyez disciplinés défendez vos couleurs unissez unissez blablabla 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 blabla bonsoir les camerounais bonsoir 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 à tout le monde bonsoir bonsoir je suis très content de vous voir connecter de vous savoir connecter ce soir bonsoir chers camerounais chers frères chers soeurs bonsoir je vais partager je vais inviter certains amis joseph kamara bonsoir 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 allez à tangana coucou bonsoir et encore wakanda c'est bonsoir 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 wellington sauve le plus kamtoïste camerounais non 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 du tout 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 bonsoir qu'un fac véronique bonsoir à tous bonsoir à vous bonsoir wakanda souve bonsoir bonsoir inviter les amis nous allons passer un petit moment ensemble ça fait longtemps n'est ce pas d'habitude vous avez l'habitude d'habitude c'est une fois par semaine ce dimanche j'ai pas fait live parce que vous même vous savez le 18 samedi le 18 nous avions eu un événement qui a absorbé qui a moi je peux dire qui a absorbé toute notre énergie toutes nos énergies et les effets de ce mouvement c'était le concert le majestueux fabuleux concert du général vassero la présence des personnes dans ce concert dont le peuple camerounais qui a participé massivement 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 qui a répondu à l'appel du général vassero et la présence du président élu mourice kamto qui était encore la série sur le gâteau le président élu mourice kamto je suis sûr que le régime il y a je suis sûr que beaucoup certaines personnes sûrement dans la diaspora et même au pays s'étaient dit ok c'est plus comme avant la popularité ne l'a plus comme avant bon bref bon bref il y a plus grand chose il y a plus grand chose il y a plus grand chose et le 18 à l'entrée du président élu mourice kamto nous avons tous vu d'ailleurs nous savons tous que la majeure partie des camerounais qui étaient présents à cette soirée à ce concert y étaient d'abord parce que c'était le président élu mourice kamto certes beaucoup d'entre vous devez aller au concert même si le président ne venait pas nous avons su que le président venait quelques jours avant le début du concert mais les gens avaient déjà acheté des billets depuis l'idée derrière que portait ce concert que portait cet événement Valsero aux côtés du peuple kamourounais à nos côtés à nos côtés ça fait plaisir ça fait énormément de plaisir d'avoir Richard Bonin à nos côtés ça fait énormément de plaisir d'avoir André Maritala monsieur André Maritala l'artiste à nos côtés à nos côtés à mon côté Richard Bonin et tout ce beau monde à mon côté à mes côtés donc vraiment je ne sais pas quoi vous dire je suis très heureux très content de savoir que nous n'avons pas abandonné le combat nous n'avons pas oublié la figure de notre lutte nous n'avons pas perdu espoir comme eux ils pensaient nous ne nous sommes pas découragés en tant que peuple bonsoir Joseph bonsoir Narco bonsoir Nadine Martial mon élite bonsoir nous n'avons pas manqué à l'appel nous nous sommes nous sommes restés debout 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 et nous resterons toujours debout merci à tous les Camerounais qui étaient là-bas merci à tous ceux qui ont participé et merci à tous ceux qui continueront à participer à tous ceux qui se sont engagés à tous ceux qui continueront à s'engager dans la lutte pour l'instauration d'un réel état de droit écoutez bien d'un réel état de droit et d'une réelle démocratie notre combat ce n'est pas de libérer le Cameroun simplement de monsieur Bia ou de chasser des ministres notre combat c'est instaurer merci ma ma c'est d'instaurer un réel état de droit et une réelle démocratie dans notre pays n'oublions pas n'oublions pas pourquoi nous nous sommes levés chers compatriotes chers Camerounais mes chers frères je sais que c'est trop de choses sont dites dans les réseaux sociaux depuis plus de 3 ans 4 ans 3 ans on est là on dit beaucoup de choses tout le monde dit quelque chose mais n'oubliez pas quel qu'en soit ce qu'on vous dit quel qu'en soit ce que vous faites ce que nous voulons instaurer au Cameroun c'est un réel état de droit et une réelle démocratie nous ne nous sommes pas levés pour rien nous ne nous sommes pas levés juste parce que oh oui on n'aime pas la tête de quelqu'un oh oui cette personne là cette personne j'aime pas sa tête oui il a trop dur au pouvoir non il ne s'agit pas de Biaki il a trop dur au pouvoir parce qu'on peut même nous changer les présidents tous les deux jours mais ça ne ça n'est pas un réel état de droit une réelle démocratie on peut alterner on peut nous présenter des sosies de gouvernants tous les jours on veut dire qu'on peut faire maintenant si on veut satisfaire vos désirs puisque vos désirs le désir de certains d'entre vous c'est de voir les gens changer à la tête du Cameroun mais on peut ça c'est très facile c'est très facile et on risque même le faire vous passez quelqu'un qui va vous dire oui il a autre deux ans au pouvoir après il quitte et il quitte mais ça ne veut pas dire que les élections sont que les Camerounos ont réellement voté lorsque monsieur Biya arrive au pouvoir il a été changé j'avais dit qu'on a passé de monsieur Aïdjo à monsieur Biya sans que les Camerounais nous votent ce qui vous dérange c'est la longétivité la longétivité au pouvoir moi non ce qui me dérange c'est pas la longétivité au pouvoir ce qui me dérange c'est l'instauration c'est le manque l'absence d'un réel état de droit et l'absence de démocratie dans mon pays le fait que les Camerounais ne puissent pas choisir leurs dirigeants moi c'est ça qui me dérange c'est pas si on a changé les présidents c'est pas si on est quitté d'un président à un autre si on a eu deux mandats et puis on est passé parce que je peux vous aligner une cohorte de gens qui servent les despotes et vous choisissez entre eux tous les deux ans ou bien vous entre guillemets on vous les place tous les deux ans tous les sept ans ça dépend de la fréquence que vous donnez mais ça ne veut rien dire c'est un peu comme un homme qui change de femme ou une femme qui change les hommes vous pouvez changer les hommes tout le temps mais vous n'avez pas l'expérience de l'homme vous n'avez pas l'expérience de la femme vous pouvez le faire tout le temps y'a allo ? vous le dites ? ok ? ok ? excusez-moi il y a des gens qui se baladaient là y'a des gens qui pensent que s'ils changent plusieurs femmes chaque soir elles changent plusieurs hommes tout le temps ils sauront ce que c'est que la femme et ils sauront ce que c'est que l'homme non on ne sait pas l'homme parce qu'on l'a changé on ne connait pas l'homme parce qu'on a changé plusieurs hommes on ne connait pas la femme parce qu'on a changé plusieurs femmes on connait un être humain parce qu'on est intense dans la relation on peut connaître toutes les femmes avec une seule femme on peut connaître tous les hommes juste un moment avec un homme mais il faut que le moment soit intense et la démocratie c'est ça c'est l'intensité avec laquelle un peuple participe à l'histoire de son pays pour cela il faut que l'état soit un état de droit il faut que soit un état de droit parce que il n'y a que dans lorsque les droits des hommes dans un pays sont respectés il n'y a que lorsque les droits de l'homme dans un pays sont respectés il n'y a qu'en ce moment où les citoyens participent intensement à la construction de leur pays et ils connaissent vraiment leur pays donc partagez 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 tout ce que vous voulez tout ce que vous pouvez vous imaginez qu'un être humain peut être mais debout avec le président élu Maurice Camteau en dehors de toute fraude électorale debout j'ai ma façon à moi de faire des lives j'ai ma façon à moi de communiquer donc ne soyez pas surpris ceux qui ne me connaissent pas asseyez-vous prenez place couchez-vous prenez un café prenez un thé faites ce que vous voulez et écoutez religieusement ma réflexion ce soir donc avec vous j'aimerais répondre à une question la résistance ou la révolution la résistance versus la révolution qu'est-ce qu'il faut aux Camerounais actuellement pour qu'ils se libèrent parce que je suis beaucoup beaucoup de trucs je ne suis plus dans la révolution je ne suis pas dans la résistance je suis maintenant dans la révolution je ne suis pas dans la résistance moi je viens déconstruire écoutez très bien je viens déconstruire ce que le régime biya construit pendant plus de 40 ans dans l'esprit des Camerounais si les Camerounais savaient faire la part des choses si les Camerounais savaient comprendre bonsoir Romain Rapido super Wakanda Hero super si les Camerounais connaissaient trop le sens des mots et la définition des mots mais je vous assure qu'on serait libérés depuis puisque pour beaucoup de Camerounais il suffit de dire je suis pour la résistance je suis pour la révolution pour que on ait l'impression qu'il sait de quoi il parle et que cette fois-ci il est vraiment engagé cette fois-ci il est vraiment engagé lorsqu'on entend révolution on a l'impression que la personne est vraiment engagée et que cette personne est sérieuse elle est sincère dans sa lutte le mot révolution ne vient pas naître c'est pas né au Cameroun le mot résistance n'est pas un mot que les Camerounais ont fabriqué donc on ne vous prend pas au mot nous allons regarder ce que c'est nous allons entrer profondément et regarder ce que c'est de quoi il est question là chacun après ici pourra rentrer dans sa chambre se pose la question suis-je pour la résistance ou suis-je pour la révolution et qu'est-ce que ça veut vraiment dire chacun saura au moins aura au moins une idée de plus parce que je suis celui que vous avez sûrement des idées déjà préconçues sur ce que c'est que la révolution sur ce que c'est que la résistance alors vous faites des choix moi je suis pour ça moi je ne suis pas processé donc je dis bonsoir d'abord à tous mes amis Camerounais bonsoir à vous Berlise bonsoir bonsoir Berlise merci que tu sois là ma grande invité partagé on va avoir une réflexion vous savez mes lives c'est le soir très souvent maintenant avant ça je voudrais vous dire quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui partager avec vous un moment de ma vie un instant de vie vous savez que j'ai l'enfant à l'hôpital je suis encore à l'hôpital jusqu'à maintenant avec le bébé Rouen est encore à l'hôpital et sa situation s'améliore certes mais on n'a pas encore trouvé la formule pour qu'il puisse sortir de l'hôpital il faut aller à la bonne formule au bon moment le bon taïno alors à l'hôpital nous étions à l'hôpital avec une jeune fille guinéenne aussi une africaine qui aussi a fait un enfant qui avait des complications l'enfant est né très tôt et l'enfant avait des complications aujourd'hui donc elle est assise avec Rouen et c'est une fille que ma femme connait déjà elle s'appelle elle échange et deux jours de cela son enfant est mort son enfant est finalement mort après huit ans passé à l'hôpital huit mois enfin huit huit mois pas huit années huit mois passé à l'hôpital c'était vraiment difficile c'était c'était une soeur déjà pour nous puisqu'on est ensemble à l'hôpital depuis que nous sommes là on l'a trouvé là-bas et c'était vraiment un moment très difficile elle a perdu son enfant il est mort entre ses mains il a reçu beaucoup d'opérations énormément d'opérations et il n'a pas pu tenir il n'a pas pu tenir et il est mort donc vraiment ce n'était pas facile pour moi aujourd'hui ce n'était pas facile pour la maman aujourd'hui pour ma femme aujourd'hui ce n'était vraiment pas facile nous avons accompagné la fille cette fille nous avons démarré la voiture nous sommes accompagnés dans une ville à 54 km de l'hôpital déposé ses affaires et vraiment ce n'est pas facile ce qui me choque le plus dans cette affaire dans cette histoire c'est que et c'est quelque chose que je réproche beaucoup aux africains à beaucoup d'hommes africains c'est on fait les enfants avec ces femmes c'est pas c'est pas sérieux c'est pas sérieux même lorsque tu ne t'entends pas avec une femme même lorsque par accident tu as fait l'enfant avec une femme et que l'enfant sort malade parce que ce n'est pas toi qui fabriques les êtres humains n'abandonnez pas n'abandonnez pas ces femmes seules avec tes enfants parce que cette femme était toute seule cette jeune femme était toute seule parce que selon la religion du papa la religion qui est la leur c'était l'enfant du démon lui Dieu n'a pas programmé un enfant comme ça pour lui dont lui il ne peut pas faire dès qu'il a appris que l'enfant était malade il a abandonné la femme il a laissé la femme elle était tous les jours seule de 9h 8h jusqu'à 3h du matin à l'hôpital avec son enfant avec son petit garçon et l'homme n'appelait pas il ne demandait pas il ne demande pas bon moi ça me dérange énormément ça me dérange parce que je ne sais pas comment nous voulons construire une Afrique puissante nous voulons construire un pays des africains debout et que parmi nous il y a encore des hommes qui ne considèrent pas la vie je ne parle pas ne pas considérer son enfant je dis considérer la vie prendre la vie au sérieux comment on peut construire un monde une vie même en Europe lorsqu'on vient ici on dit que oui on est on est venu se chercher comment on peut se trouver lorsqu'on vient se chercher quand on ne considère pas la vie je je ne suis pas l'homme le plus parfait du monde ça ne peut pas vous mentir je suis même justement la pire des personnes qui existent de cette terre mais j'ai un j'ai une sensibilité pour la vie la vie la vie il n'y a rien de plus il n'y a pas il n'y a pas de raison de vivre si on ne peut pas respecter la vie ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens donc mes chers frères je remarque ça beaucoup je remarque ça beaucoup chez les hommes je remarque ça beaucoup chez les hommes c'est c'est des hommes noirs beaucoup c'est qu'on fait des enfants et puis on abandonne ces femmes avec des enfants même lorsque tu ne veux pas être avec la femme on t'annonce que ton enfant est malade l'enfant que tu as fait est malade honnêtement parce que c'est une vie vraiment accompagne la maman même pour l'instant parce qu'on ne sait pas ce qui donne la vie aux enfants aux êtres humains il n'y a pas que le médecin qui soigne il n'y a pas que la médecine qui soigne l'amour la chaleur lorsque l'être humain lorsque la vie qui est dans ce corps qu'on appelle l'enfant lorsque cette vie est consciente qu'elle est accueillie quelque part je pense que cette vie veut rester aussi je pense que cette vie donne tout pour rester je suis de ceux qui pensent que la conscience est plus vaste que le corps bonsoir Kamala Panthère merci la conscience est plus vaste que le corps que nous voyons l'intelligence ce que vous appelez c'est Dieu ce que les autres appellent l'architecte ce que les autres appellent l'univers c'est plus intelligent que nous et c'est plus vaste que simplement notre corps donc j'ai toujours tendance à croire que nous ne parlons pas simplement avec le corps nos enfants ne nous écoutent pas simplement ils ne comprennent pas notre langue au début au premier jour mais ils comprennent nos émotions ils comprennent le langage les langages les plus profonds les émotions les énergies que nous transmettons si je rejette un enfant parce qu'il est malade parce qu'il est né malade quelles qu'en soient les raisons il est fort probable que cet enfant ne reste pas dans le corps s'il est malade parce que la maman elle sera découragée les médecins lorsqu'ils ne voient pas les parents engagés dans ça les médecins font simplement l'essentiel ils font ce qu'ils peuvent faire ils sont payés pour ça mais la vie la vie qui est à l'intérieur les parents doivent encadrer ça les parents ne sont pas des médecins les parents sont l'énergie les parents sont la conscience les parents sont les énergies les émotions très très important pour la vie très très important honnêtement ça m'a vraiment dérangé aujourd'hui que ce soit la fin comme ça paix à ce petit garçon et beaucoup de courage à toutes les familles qui ont des enfants malades à toutes les femmes qui se retrouvent seules avec ces enfants avec ces enfants toutes seules toutes seules avec avec autant de souffrance et vraiment beaucoup de courage à tous ces enfants dont les parents sont ignorants merci un autre aspect avant de commencer je voudrais aussi qu'on se rappelle qu'il y a un an de cela il y a beaucoup de nos camarades beaucoup de nos frères beaucoup de nos compatriotes qui ont été jetés dans les prisons et ça fait partie du même message comment on peut jeter un homme en prison pour rien gratuitement il faut qu'on n'ait pas la conscience de l'importance de ce que c'est que la vie pour faire ce genre d'acte un père d'enfant moi je suis un père d'enfant lorsque je me lève le matin dans la journée mes enfants ma première fille est grande elle a déjà sûrement elle est bientôt l'aura 16 ans la deuxième a 11 ans je ne passe pas un jour à moins que vraiment quelque chose m'ait pris sans me rassurer que même si elles ne sont pas à côté que j'ai salué j'ai demandé comment ça va lorsqu'on a échangé sur des petites choses qui sont amusantes des petites vidéos des petits trucs non ça ça se passe pas je sais ce que c'est que d'être un parent et de ne pas pouvoir voir son enfant de ne pas pouvoir être et d'être enfant et de ne pas pouvoir voir ses parents lorsque tu as besoin d'eux on a tous besoin de nos parents vous allez remarquer que la majeure partie la majeure partie même des adultes lorsque leurs parents meurent leurs mamans meurent bien que leurs mamans sont moins 80 ans et qu'eux ils sont déjà des enfants de 60 50 ans vous allez toujours voir ils pleurent on est toujours l'enfant de quelqu'un bien qu'on soit grand musclé fort qu'on gueule on soit ici on blabla on ne blague pas bien qu'on fasse tout ça le soir lorsqu'on est couché lorsqu'on est assis quelque part dans nos coins seul sans la société on est toujours l'enfant de quelqu'un donc quelqu'un qui sait ça ne peut pas emprisonner un autre parent lui retirer gratuitement la liberté lui retirer gratuitement la sensation d'être un humain faire souffrir ses enfants chaque jour sa femme des jours et des nuits son mari des jours et des nuits dans les pleurs au nom de quelle politique au nom de quel projet ça c'est de l'animosité pure ça c'est l'animosité la barbarie l'état de barbarie le plus absolu et le régime d'Iha fait preuve d'un état d'animosité le plus c'est l'animosité pure parce que même s'ils auraient fait quoi même si Alain Foguet Bibou Nissak et tous les autres prisonniers même s'ils auraient fait quoi à un moment on peut dire bon trop c'est trop lorsqu'on est un humain on peut dire trop c'est trop c'est quand même des gens les enfants d'autre vie ce sont les papas d'autre vie ce sont les enfants d'autre vie ce sont les femmes d'autre vie ce sont les filles d'autre vie ce sont les amis même d'autre vie d'autres personnes parce que nous même nous avons des amis nous même nous avons des enfants nous même nous avons des parents nous sommes nous même les enfants de d'autres parents c'est horrible donc courage à tous les combattants courage à tous les Camerounais qui sont injustement séquestrés dans les prisons dans les géoles de Yaoundé Douala un peu partout dans le Cameroun nous leur disons que nous sommes avec eux nous faisons ce que nous pouvons faire nous comprenons la difficulté nous ne les abandonnons pas et nous nous battons nous nous battons en autre façon en autre manière en autre manière nous étudions tout ce que nous pouvons les gens comme moi moi j'ai pas de relation je n'ai pas de tout ce que j'ai c'est ma gueule c'est ma grande gueule c'est elle que j'utilise pour pouvoir exprimer pour pouvoir me battre pour pouvoir combattre pour pouvoir avoir l'espoir de changer de convaincre ça peut prendre le temps que ça prend mais c'est tout ce que je peux faire moi quelques petits gestes dans le parti politique des petites cotisations des petits dons mais c'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter courage courage et rester debout merci pour votre engagement politique ça c'était donc les premiers aspects pour écarter les moments tristes du live de ce soir les moments joyeux du live de ce soir c'est d'abord premièrement je vais vous dire que Kuali Mbeka moi je ne suis pas je ne respecte pas les pensées je ne respecte pas la pensée moi Kuali Mbeka je ne respecte pas même ma propre pensée donc je ne respecte même pas la vôtre parce qu'il y a des gens qui me demandent de respecter leurs pensées une façon de me dire tais-toi lorsque moi je pense il y a des gens qui ne veulent pas que j'exprime ma pensée parce qu'exprimer ma pensée voudrait dire que je manque de respect à leur pensée non je ne respecte pas la pensée parce que la pensée pour moi n'est pas importante la pensée c'est juste un aspect de notre intelligence la pensée c'est juste un aspect d'ailleurs quand on est bébé on vit d'abord avant de penser votre bébé ne pense pas mais you love vous l'aimez il bouge il vous sourit vous échangez avec lui il y a une dynamique alors que lui ne pense pas il apprend à penser il commence à lui dire que fais ceci fais cela ne fais pas ceci dis ceci ne dis pas cela ne pêche pas ne vole pas ne ment pas c'est tout ça qui devient son système de pensée mais ça c'est superficiel et parce que c'est superficiel et parce que les gens se mettent à penser en longueur de journée ils perdent de l'intelligence ils commencent à croire que la pensée est la chose la plus importante et que si ils pensent tu ne respectes pas leur pensée tu leur as manqué de respect parce qu'ils sont devenus leur pensée non moi je ne vous considère pas comme la pensée je ne vous considère pas comme la pensée je vous considère comme quelque chose qui est plus vaste que votre processus de pensée dont la pensée est juste un petit aspect de vous donc quand j'échange avec les Camerounais il ne s'agit pas de votre pensée votre pensée m'importe peu il s'agit de votre humanité elle est plus vaste que votre pensée votre pensée trop petite la pensée que vous voyez ici elle est trop réduite par rapport à la quantité de vie qu'il y a la pensée que vous voyez que vous entendez ma pensée je pense je pense respecte la pensée respectez les pensées des autres vous voulez penser des autres ce que vous appelez penser des autres c'est plus petit que le potentiel de vie qui existe d'ailleurs ça sera toujours très petit bonsoir à tout le monde ce sera toujours très petit ce que vous connaissez trop petit par rapport à ce que vous ne connaissez pas ce que vous pensez est trop petit par rapport à ce que vous ne connaissez pas ce que vous connaissez est trop infime par rapport à ce que vous ne connaissez pas pourquoi donnez-vous tant d'importance au peu que vous connaissez au lieu de s'ouvrir à tout ce qui est possible que vous ne connaissez pas voilà pourquoi moi je donne beaucoup plus d'importance à l'ignorance la pensée ne m'intéresse pas à votre côté qui est ignorant qui est encore trop vaste plus que ce que vous connaissez votre petite pensée je ne respecte pas votre pensée c'est trop petit ça ne vaut rien parce que si vous pensiez tellement bien et que vous avez des pensées dont il faut respecter le Cameroun ne serait pas dans une dictature depuis plus je ne sais pas combien d'années aujourd'hui il n'y a rien dans vos pensées de si important que moi je dois respecter il n'y a rien je ne le dis pas parce que vous avez l'impression que je suis au terme non ça n'a rien à voir il se dit même mes propres pensées je les considère comme telles même mes propres pensées voilà pourquoi je les expose voilà pourquoi j'expose même mes propres pensées parce que je ne les respecte pas je n'ai pas peur parce que de toute façon elles ne sont rien je les expose je parle d'elles je change ce qui me vient en tête je les structure je dis ah ouais c'est comme ça ok je pense comme ça je pense comme ça je pense comme ça mais je ne respecte pas moi mes propres pensées pourquoi je veux respecter les vôtres donc ne demandez plus jamais à un être humain lorsque vous avez compris ça que vous êtes plus vaste que vos pensées que l'ignorance qui est en vous est plus vaste que ce que vous connaissez ne demandez plus jamais que les gens respectent votre pensée ouvrez chacun d'entre vous chacun d'entre nous ouvrons nos cœurs à ce que nous ignorons aux possibilités dont nous ignorons et l'une des possibilités actuellement ce soir dont nous ignorons et beaucoup de Camerounais ignorent c'est beaucoup de choses que les Camerounais et les Unions sont une des choses pardon c'est la révolution la résistance on a toujours parlé on a toujours parlé de ces mots la résistance la révolution on vous trompe actuellement dans les réseaux sociaux avec ce mot on va vous donner l'impression qu'il y a deux styles de combat il y a un combat qu'on appelle résistance et il y a un combat qu'on appelle révolution et on vous demande de choisir on vous demande de choisir la résistance est perçue dans l'esprit des Camerounais comme étant quelque chose de calme de pas violent parce qu'on a dit résistance pacifique on ne voit pas qu'on a ajouté à résistance le mot pacifique pour donner la connotation non violente la résistance en elle-même sans connotation non pacifique devant ça veut ça veut dire quoi et puis on a mis dans votre tête que la révolution est toujours violente la révolution est toujours violente parce que l'histoire du monde l'histoire des civilisations lorsqu'elles ont parlé des révolutions il y avait toujours violence donc lorsque les gens veulent vous dire qu'ils seront violents ils vous disent qu'ils vont faire la révolution et lorsque les gens vous disent qu'ils vont faire la résistance ils sont quelque part entre vous qui seront non violents et je vous dis non c'est pas la vérité ce soir je vais vous démontrer que c'est pas la vérité dans mes analyses dans ma réflexion que si ce n'est pas la vérité si ce n'est non plus la vérité ce que je vais dire c'est au moins une autre façon d'approcher ces termes d'abord au premier moment la résistance quand est-ce que vous avez entendu parler de résistance pour la première fois la majeure partie d'entre vous c'était au sport du BPC ou du BAC il y avait deux styles de course la course de résistance en général je dis vraiment où on a parlé je ne parle pas en physique je parle le sport simplement résistance et il y avait la course de vitesse la course de fond je pense que c'était comme ça qu'on appelait la course de fond course de vitesse et il y avait la course de résistance et qu'est-ce qu'on faisait dans la course de résistance on courait on faisait le tour du terrain peut-être 1000 km et c'est celui qui résistait à la souffrance des 1000 mètres aux épreuves les muscles chauffaient les cuisses gonflaient il y avait les picotements partout l'endurance voilà c'est celui qui résistait à toutes ces difficultés pendant les 1000 mètres et arrivait premier c'est lui qui avait gagné la course il y avait la course de vitesse la course de vitesse c'était blab et vous avez remarqué que dans la résistance ou l'endurance l'endurance c'était ça la course d'endurance merci il n'y avait pas de couloir vous vous mettez devant une ligne tout le monde se met et vous êtes parti il n'y avait pas chacun son couloir dans l'endurance lorsque lorsque vous faisiez la boxe lorsque vous faisiez le karaté lorsque vous alliez au champ vous portez lourd de charge un kilomètre deux kilomètres vous dites à grand-mère ou à grand-père c'est trop lourd on va arriver quand on vous dit résiste résiste supporte encore tu ressens le cou qui fait mal le dos qui fait mal tout fait mal dans la course d'endurance la course d'endurance ce qui faisait la personne qui gagnait c'était la personne la plus résistante à l'épreuve de mille mètres tout le monde pouvait courir mais c'est celui qui était le plus résistant aux épreuves dont son corps traversait qui avait la victoire les autres tombaient après déjà même dix minutes d'autres après deux tours trois tours et puis d'autres c'était le plus résistant à cette épreuve qui arrivait départ c'est dans la course de vitesse qu'il y avait les couloirs lorsqu'on vous mettait un 100 mètres 100 mètres regardez même dans les Jeux Olympiques 100 mètres dans la course de vitesse vous avez des couloirs et tu es pénalisé lorsque tu cours dans le couloir de quelqu'un d'autre la course de vitesse à les couloirs l'endurance les 1000 mètres n'ont pas de couloir vous mettez tous au départ et vous partez vous pouvez courir devant quelqu'un derrière quelqu'un sur la même ligne ça ne dérange pas vous pouvez me faire tomber tout le monde je vais vous faire comprendre ici que la résistance n'est pas une lutte c'est pas un mode de lutte la résistance ce n'est pas un mode de combat la résistance c'est une qualité mentale des combattants la résistance n'est pas écoutez la résistance lorsque le président élu Maurice Camteau dit résistance pacifique il n'est pas en train de parler d'un monde de combat d'un style de combat non il parle de l'état d'esprit des combattants donc du peuple camerouen de ceux qui veulent gagner la lutte qui risque d'être longue difficile et périlleuse c'est l'état d'esprit qu'on vous sorte je vous dis ça pour vous sortir d'abord parce qu'on veut vous mettre dans des camps on veut vous dire il y a une lutte qu'on appelle la résistance il y a une lutte qu'on appelle la révolution non la résistance c'est l'expression de l'état d'esprit du combattant c'est la qualité qu'on veut qu'un combattant est dans un combat donné qu'il soit résistant ok j'espère que je suis en train d'éclairer vous sortez des camps qu'on veut fabriquer là oh moi je ne suis pas dans la résistance je fais la révolution j'ai suivi Fridolin qui vous dit ça ils sont déjà nombreux qui vous disent ça et c'est comme ça que je les reconnais je reconnais je reconnais ceux qui n'ont rien compris je reconnais aussi ceux qui veulent fabriquer le fabriquer qui veulent fabriquer qui veulent mettre des Camerounais dans des camps les emprisonner dans des camps idéologiques je connais je connais qui ils sont rien que par leur façon de parler Fridolin qui dit je ne suis pas dans la résistance moi je suis dans la révolution vous allez suivre Max Ivoire vous dit je ne suis pas dans la résistance je suis dans la révolution vous allez suivre un groupe de personnes vous le dire j'ai suivi Patrice nous m'a le dire il ne suit pas d'accord avec la méthode de Maurice Campto est-ce que vous comprenez c'est comme ça que vous les reconnaissez ceux qui veulent vous manipuler vous disent qu'ils ne sont pas dans la méthode parce qu'ils pensent que la résistance est une méthode de combat non la résistance est l'état d'esprit d'un combattant on peut être dans la révolution et être résistant on peut être dans une révolution mais ne pas pouvoir résister est-ce que je mens parce que même pour faire la révolution il faut résister il faut avoir la capacité de résister c'est pas vrai donc même dans ce qu'on vous propose comme révolution vous allez comprendre que la résistance est le cœur est est le c'est la source c'est l'énergie même interne d'un combattant donc on ne vous sépare pas c'est des menteurs ceux qui veulent vous séparer résistance et révolution sont des menteurs vous êtes clairs là-dessus nous sommes clairs là-dessus le résistant peut être même pour la révolution on a besoin de résistance même pour la révolution un révolutionnaire doit pouvoir résister à la longueur du combat révolutionnaire à la durée aux difficultés aux défis qu'il va rencontrer pendant sa lutte révolutionnaire la résistance n'est pas un mode de combat c'est l'état d'esprit des combattants comprenez 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 mes amis comprenez comprenez mes amis ok c'est de ça qu'il est question donc ceux qui vous disent qu'ils sont pour la révolution qu'ils ne sont pas plus pour la résistance ils sont en train de vouloir créer une dichotomie ils sont en train de vouloir vous faire comprendre qu'ils sont dans un autre camp et que ce camp serait ou bien cette façon de faire serait la solution du Cameroun lorsque vous deviendrez tous des révolutionnaires alors le Cameroun va changer lorsque vous accepterez vous accepterait tous que lui Maurice Camto avec sa résistance parce que ça ne marche pas il faut la révolution parce que pour vous la révolution est associée à quelque chose de violent de casse de quelque chose qui va briser et vous vous dites vous vous dites ah oui quelque part ça fait trois ans on est dans la résistance pacifique alors que la révolution a l'air plus convaincante elle a l'air plus convaincante le professeur lui Maurice Camto dit résistance il ajoute pacifique parce que la résistance c'est une qualité mais le mode de combat c'est le combat pacifique vous voyez la différence c'est pour ça qu'il met résistance pacifique parce que la résistance c'est une qualité mais le mode de combat c'est le combat pacifique la résistance c'est une qualité mais le je les révolutionnaires la résistance est aussi une qualité mais le mode de combat c'est violent un combat violent voilà pourquoi la révolution personne n'ajoute révolution violente qui ajoute soit en révolution révolution violente qui vous a déjà dit nous notre combat c'est la révolution violente non parce que tout le monde va du postulat que la révolution est violente c'est pas ça la résistance n'est pas un mode de combat c'est un état d'esprit que doit avoir tout combattant qu'il soit dans une révolution ou qu'il soit dans une lutte pacifique mais pourquoi le mot révolution nous attire nous plaît beaucoup parce que c'est associé à la violence mais pourquoi le fait que la révolution soit associée à la violence nous attire beaucoup c'est parce que nous sommes violents en fait tout notre esprit est baigné de violence toute l'histoire de notre civilisation est baignée de violence c'est très facile d'être violent c'est la chose la plus aisée et le cerveau humain aime les choses faciles personne n'aime les choses raccord les choses dures c'est pour ça que vous avez tendance à aimer la révolution vous avez tendance à croire que ceux qui vous proposent la révolution ont raison c'est pas parce que ce qu'ils demandent est raisonnable c'est parce que c'est facile c'est parce que c'est la chose l'une des décisions la plus facile à prendre être violent c'est la chose c'est l'une des décisions la plus facile à prendre ce n'est pas la plus efficace ce n'est pas la plus efficace mais c'est la chose la plus facile c'est pour cela que parfois on a tendance à aimer lorsqu'on parle de révolution parce que la révolution est associée à la violence à l'histoire de violence des civilisations des peuples toute l'histoire du Cameroun toute l'histoire de notre pays est associée à la violence physique la violence armée et comme c'est notre histoire nous sommes conditionnés à elle on a tendance à tendre vers on a tendance à apprécier ça mieux parce qu'on se reconnaît on se sent dans cette histoire par exemple je prends un petit exemple si vous bastonnez votre enfant si vous êtes dans un quartier dans une cité à Paris vous bastonnez votre enfant et que votre voisin est aussi Camerounais et qu'il est né dans les endroits où on bastonne les enfants vous allez raconter ça à votre voisin votre voisin ne va pas se plaindre ça ne va pas le déranger bastonnez un enfant bastonnez sur un être humain que ce soit votre femme soit votre enfant mais je prends un enfant ici pour essayer de vous toucher votre sensibilité pour vous montrer jusqu'où nous sommes insensibles jusqu'où nous aimons la violence si vous tapez sur votre enfant et que votre voisin a grandi au Cameroun où on tape sur les enfants où on a tapé sur lui vous allez voir que si vous dites à ce voisin oh j'ai tapé mon enfant hier ça ne va pas le cocher ça ne va rien lui faire pourtant bastonnez sur quelqu'un c'est de la violence pourtant bastonnez sur quelqu'un c'est de la violence mais puisque le voisin aussi a été bastonné il bastonne lui-même ses enfants il aura tendance à apprécier que vous ayez bastonné votre enfant il va aimer ça il va aimer et si même vous lui demandez un conseil vous lui dites que j'ai un enfant qui est têtu il sera facile pour lui il sera facile pour lui de te donner le conseil mais il faut le taper moi je tape mes enfants moi je bastonne les enfants je blague pas avec les enfants je les bastonne non ce n'est pas ce que je veux je bastonne c'est parce que c'est son conditionnement c'est la chose la plus facile que le cerveau peut lui renvoyer c'est la chose la plus facile que le cerveau lui renvoie c'est comme ça qu'on l'a toujours éduqué c'est qu'on l'a toujours bastonné lorsqu'on fait ses parents faisaient face à des difficultés il le bastonnait lorsque ses parents n'arrivaient pas à le convaincre à lui expliquer le monde pour fermer sa gueule on le bastonnait donc lui dès qu'il est face à un problème la première des choses la plus facile qui vient dans sa tête c'est bastonner ce n'est pas qu'il est méchant c'est son conditionnement et le pays regardez un peu le Cameroun le Cameroun est un foyer de violence vous avez vu on bastonne les gens à la machette le Cameroun la police camerounaise c'est l'une des polices au monde qui ne fonctionne pas avec des pistolets ou des matraques mais aussi avec des coupes en coupe donc le Cameroun n'est pas encore sorti de l'âge de la pierre taillée pas encore puisque chez nous on fait les champs avec la machette la machette est notre source de nourriture c'est aussi la source de nos souffrances nous avons une relation très amoureuse avec le coupe-coupe au 21ème siècle nous n'avons même pas pu développer le niveau de tortue non même la torture on n'a même pas encore on est encore dans les premiers niveaux de torture puisqu'on utilise les machettes pour défricher nos champs pour nous nourrir la machette aussi est la source de nos misères c'est aussi la source de nos souffrances ça nous crée des ampoules ça fait mal de la taillée en longueur de journée défricher des champs et ne rien récolter de grandiose ne pas pouvoir nourrir nos enfants on est tellement frustré qu'on utilise le même instrument le même outil pour créer des corps sous les pieds des gens la violence c'est de la violence mais puisque c'est fait toute notre histoire depuis 1960 1955 autant des allemands c'est la violence la violence la violence il est donc normal que chez nous la violence lorsque la violence est pensée lorsque nous pensons révolution que nous ayons tendance à accepter l'idée qu'il faut faire violence il faut d'abord qu'on accepte ça c'est pour ça que l'expression de résistance pacifique ne plaît pas beaucoup de personnes c'est pas que c'est des démons c'est des gens conditionnés à la violence en fait c'est comme ça qu'on appelle ces instruments très rudimentaires les coupes aux coupes le monsieur de Bangagélé lui l'a appelé ça machette mach machette 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 donc la majeure partie des Camerounais des combattants qui adhèrent à l'idée de révolution c'est parce que partout ils ont lu révolution ils avaient toujours vu violence il y avait toujours accompagnement de violence ils ont été conditionnés dans la violence toute leur enfance c'est la violence c'est la violence c'est la violence le pays dans la violence la révolution va beaucoup plaire l'idée de révolution va plaire parce que c'est le chemin le plus facile leur cerveau reconnaît ce processus mental le processus de la violence il est très difficile d'être pacifique il est très très difficile c'est l'un des exercices les plus difficiles d'être quelqu'un de paix c'est très dur mais la majeure partie des Camerounais ont grandi dans les forêts équatoriales où on ne fait pas les efforts on n'est pas d'abord cultivé aux efforts la zone géographique même dans laquelle nous sommes nés nous conditionne à être des pas reçus chez nous tout pousse tu lances l'orange ça pousse tu dors comme ça là et puis il y a un pamplemousse qui a poussé tu queilles une banane tu n'as pas besoin de travailler moi je voyais souvent dans nos champs là-bas à Kribi quand je parle de ma grand-mère le manioc est caché sous les herbes sur les herbes elle me dit voici notre champ elle me dit voici le champ ici voici le champ ici je dis mais où est le champ je ne vois pas vous n'avez pas remarqué qu'au pays là c'est difficile de voir le champ de quelqu'un en général c'est des trucs maniocs sous les herbes avec des feux des feuilles qui ont déjà emballé tout on vient on coupe en bas et puis on déterre un truc là on déterre un truc et puis on dit c'est le maniocs voici ma grand-mère entrer sur un truc elle casse et puis elle déterre elle dit c'est le maniocs donc nous sommes d'abord dans un environnement où la paresse est un mode de fonctionnement pas parce que nous sommes paresseux la nature nous a tout donné facilement la nature nous a tout donné facilement tout facilement ce qui fait en sorte que les efforts ne sont pas dans notre culture faire les efforts ne sont pas dans nos cultures c'est pas trop notre culture c'est pas trop la culture comme on les efforts des populations des forêts équatoriales ils ont tout c'est pour ça que les Camerounais n'ont pas fait ne sont pas les conquéris d'autres pays tu as le soleil tu as tout pourquoi tu vas te lever un matin aller conquérir aller coloniser pourquoi c'est les gens qui avaient froid les gens qui souffraient qui étaient obligés de faire des efforts commencer à penser comment construire comment faire ceci comment se cacher comment se protéger c'est eux donc qui ont commencé à vouloir conquérir le monde entier vous comprenez il faut d'abord déjà intérioriser que la violence c'est le chemin le plus facile c'est la chose la plus facile à faire le régime il est difficile pour le régime de construire une route un stade mais il est très facile pour le régime de maltraiter les Camerounais vous n'avez pas remarqué que pour eux c'est très facile lorsqu'il faut maltraiter les Camerounais mais très difficile lorsqu'il faut construire un stade parce qu'il reflète le conscient collectif la violence c'est la chose la plus facile à faire voilà pourquoi même les dictatures qui n'aiment pas les choses difficiles réussissent à faire la violence même les dictatures qui sont paresseuses les plus paresseuses du monde les gouvernances les plus paresseuses comme les gouvernances de dictature sont capables de violence parce que c'est la chose la plus facile la violence la violence c'est l'état rudimentaire d'un être humain dans l'évolution des consciences humaines la violence c'est la première étape de l'évolution par exemple regardez vos enfants vos enfants les enfants sont violents mettez deux petits enfants à la côté vous allez voir ils vont se donner des coups de poing l'autre va arracher la chose avec tellement de violence mais parce que c'est les petits enfants on va dire ouais mais en fait ils réagissent à l'état nature c'est pour cela que vous les éduquez c'est pour cela que vous les envoyez à l'école c'est pour cela que d'autres les envoient dans les églises c'est pour cela que vous leur faites lire des versets bibliques c'est pour cela que vous les fessez vous les faites planter des choux parce que vous espérez qu'ils vont sortir de l'état nature l'état de violence naturelle à un état de conscience l'état de maturité donc si vous voyez des gens qui optent un peuple qui opte pour la violence ne soyez pas surpris ça vous exprime l'état de conscience de ces peuples si vous voyez un gouvernement des hommes qui optent pour la violence que ce soit sur les citoyens que ce soit sur je ne sais pas quoi sur qui c'est en fait des enfants âge psychologique donné leur 3 ans 4 ans psychologiquement c'est des enfants ils peuvent avoir des corps si robustes ils peuvent avoir 2 à 10 mètres de taille ils peuvent conduire des voitures robustes des robots ils peuvent avoir autant de millions qu'ils sont de millions qu'ils peuvent avoir de milliards mais vous avez affaire à des êtres humains rudimentaires des esprits primitifs il faut que vous vous intégrer ça pour que vous sachiez qui vous êtes parce que si on passe le temps on dit que non moi je suis pour la révolution moi je suis pour la résistance moi je suis pour ceci vous croyez que ça fait de vous quelque chose d'exceptionnel non ça dit qui vous êtes ça expose qui vous êtes ça expose votre âge psychologique ça expose que vous êtes quelqu'un vous êtes de la mentalité du fast food vous êtes de la mentalité des bébés vous êtes de la mentalité du rapide rapide vous êtes des joueurs de loterie vous êtes des pressés pressés vous êtes des adeptes de la ligne d'arrivée vous êtes des paresseux pourquoi on appelle les voleurs pourquoi on tape les voleurs pourquoi vous vous plaignez des voleurs pourquoi vous quand quelqu'un vient voler chez vous vous l'attrapez vous le brûlez vous le tapez vous le douffez lorsque votre bébé vole votre enfant vole vous tapez ne vole plus parce que quelque part vous même vous savez que c'est un paresseux il ne veut pas travailler quelqu'un d'autre a travaillé et lui il veut voler vous même vous savez c'est intérieur comment donc la violence vous êtes conscient maintenant que celui qui est violent ce n'est pas qu'il est méchant celui qui opte pour une voie violente ce n'est pas un être mais un méchant c'est un bébé c'est un paresseux il ne veut pas faire les efforts comme le voleur le voleur ne veut pas faire les efforts il vient il braque la banque il ne veut pas se mettre en rang il vient il casse la banque il prend les millions il s'en va il ne veut pas travailler les années de faire les business gagner l'argent se lever le matin tôt ouvrir sa boutique ceci cela il ne veut pas faire ça il veut casser la banque et c'est pour cela qu'on a mis dans la société donc la police la police a pour but de mettre hors d'état de nuire les paresseux les violents est-ce que vous comprenez et comme la révolution est associée à la violence selon selon les personnes qui vous disent qu'elles sont des révolutionnaires elles ne sont plus des résistants elles sont des révolutionnaires elles ne font plus de la résistance pacifique elles ne veulent plus le changement dans la paix parce qu'il semble que ça n'existe pas le changement dans la paix est la chose la plus difficile à faire les paresseux ne peuvent pas aimer quelque chose qui demande trop d'effort les paresseux ne peuvent pas adhérer à l'idéologie de changement dans la paix la résistance pacifique ils ne peuvent pas adhérer parce que ça demande tellement d'efforts ça demande tout leur engagement leur effort mental physique moral émotionnel eux ils vont vous dire ils veulent la révolution dont la révolution dans l'esprit des gens c'est associé à quelque chose qui n'est pas pacifique c'est violent et comme c'est violent c'est tentant c'est tentant parce que nous avons nous ne connaissons que la violence notre cerveau ne connaît que la violence depuis que nous sommes nés nous vivons dans un milieu violent nous sommes maltraités traités violemment nous sommes conditionnés à aimer la violence et à nous libérer par la violence à penser qu'on peut se libérer par la violence nous oublions carrément que depuis que nous utilisons la violence nous ne nous sommes jamais libérés nous oublions que nos méthodes de libération ont toujours été violentes et nous ne nous ont pas libérés et jusqu'aujourd'hui on croit que de la violence peut sortir la libération jusqu'aujourd'hui on croit encore on croit encore que si quelqu'un nous propose autre chose si on dit qu'on va aux élections qu'on se prépare pour les prochaines élections les gens paniquent parce que ça veut dire c'est la paix ça veut dire que c'est calme ça veut dire qu'on doit travailler il faut gagner les coeurs il faut encourager il faut convaincre le paresseux n'aime pas ça c'est un très mauvais c'est un très mauvais message pour le paresseux c'est un très mauvais dit que lorsque tu dis à un paresseux qu'il faut travailler il n'aime pas pourquoi pensez-vous que les Camerounais vont tous dans l'armée au Cameroun parce que c'est des paresseux c'est des paresseux pourquoi ils ne vont pas tous faire des grandes affaires ou bien construire je ne sais pas quoi pourquoi ils ne vont pas tous s'engagent pas en politique parce que la politique va demander le travail alors que si tu prends ton tu prends ton CV tu prends en formation je ne sais pas où en Moutenguenay Moutenguenay tu portes tes galons tu as ton salaire tu as tes 35 000 le chemin le plus aisé que la dictature leur donnait et c'est toi tout le monde y va ils vont mourir comme des choses comme des mouches quelque part dans un coin du Cameroun tu n'es pas d'autre paresseux d'autre paresseux ceux qui sont au nozot d'autre paresseux on va défendre sur notre terre on va défendre avec les âmes d'autre paresseux c'est facile d'arracher aux gens les têtes de porter des petits canons et de tirer pam 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 c'est très difficile d'adhérer à une idée nationale à un mouvement national comme le mouvement la résistance pacifique parce que ça va dire ça veut dire qu'il faudra revendiquer on pourra peut-être aller en prison il faudra rester debout il faudra s'engager il faudra ne pas se décourager il faudra être résistant il faudra convaincre l'adversaire il faudra changer ses idées il faudra le transformer transformer 30 millions de Camerounais ça sera difficile alors c'est facile de dire je ne suis même plus de la république et je porte des armes et puis je casse la tête à tout Camerounais qui vient dans mon camp et puis le régime paresseux aussi lui la guerre c'est la lutte de deux paresseux la guerre la guerre c'est lorsque deux paresseux se sont retrouvés deux paresseux la bagarre c'est entre deux paresseux c'est parce que nous avons longtemps vécu dans la bagarre qu'on a l'impression que ce sont les forts qui bagagrent non les faibles bagagrent les êtres humains qui sont forts ne bagagrent pas non ils cherchent à se convaincre ça veut dire qu'ils utilisent d'autres styles d'autres niveaux de leur intelligence oui c'est ce qui nous diffère des animaux des autres animaux c'est que nous nous pouvons convaincre le chien ne peut pas la poule ne peut pas convaincre une autre poule à quoi que ce soit une chèvre ne peut pas mais les hommes peuvent se convaincre ils peuvent s'asseoir sur la table les hommes peuvent discuter les hommes peuvent trouver les moyens les voies et moyens les hommes peuvent créer de la connexion les hommes peuvent se connecter au Cameroun là parce que nous sommes des hommes on peut se connecter et changer le pays on peut se mettre ensemble et changer le pays nos frères du Nozo qui sont des Camerounais peuvent se mettre avec Maurice Camteau au niveau des hommes à mener une lutte démocratique républicaine et mettre ce régime à terre mais non comme c'est les paresseux comme monsieur Dillard est un paresseux le régime RDP c'est un paresseux ils ont rencontré d'autres paresseux d'autres pressés pressés et au milieu nous avons Maurice Camteau avec le peuple de la résistance lui qui n'a pas les armes c'est très difficile de combattre sans les armes il faut être fort pour combattre sans les armes parce que c'est très facile de porter une arme compris? j'espère que nous sommes en train de nous approcher à la réponse à notre question la résistance ou la révolution qu'est-ce que les Camerounais ont vraiment besoin? les Camerounais pour un pays fort ont besoin d'hommes forts pour un pays fort pour un pays debout il a besoin d'hommes forts les hommes forts c'est ceux qui aiment faire les efforts ceux qui veulent travailler ceux qui ont les qualités réquises comme la résistance ceux qui sont résistants au travail à la hauteur du travail qu'il leur a demandé ceux qui sont capables de ne pas user de violence pour obtenir ce qu'ils veulent ce sont les hommes forts ceux qui sont capables de ne pas utiliser la violence pour se faire entendre c'est en fait eux qui sont forts parce que ça demande des efforts immenses pour ne pas utiliser une Kalachnikov je vais vous dire quelque chose aussi il y a trois styles de lutte il y a pour moi selon moi ça c'est selon moi ah Bokadis oui sans doute mais je préfère encore des institutions fortes les institutions fortes sont faites par des hommes forts on peut se cacher derrière le mot institutions fortes il n'y a aucune institution qui est forte d'elle même les institutions fortes sont faites par des hommes forts les hommes qui sont capables de travailler qui sont capables de s'asseoir et penser et mettre sur table ces institutions pas des hommes qui vont porter les Kalachnikov en deux parce qu'il il ne sait pas il ne sait pas sur quoi il compte mais en fait qui vont ramasser des petits fusils des petits bâtons et se casser la gueule ils n'auront jamais d'institution forte jamais mais on nous a trompé avec ces expressions institutions fortes ça ne tombe pas du ciel ça se fait par des hommes capables de s'asseoir vous ne verrez pas les chèvres avec des institutions vous ne verrez pas des serpents avec des institutions vous ne verrez pas un groupe de chimpanzés avec des institutions ce n'est que les hommes qui peuvent construire des institutions fortes mais ces hommes doivent être forts ces hommes doivent être forts mais un homme fort c'est quelqu'un qui a dépassé l'animal c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser d'autres capacités de son intelligence on vous a trompé parce qu'on a vécu longtemps dans la violence mes chers Camerouniens toute notre histoire tout ce qu'on nous montre à la télé les films de Rambo les films les histoires de Che Guevara les machins tout ça c'est la construction de la violence dans nos esprits c'est pour cela que lorsqu'on dit résistance pacifique je suis révolutionnaire oui tu as raison oui tu as raison on est révolutionnaire oui tu as raison non il n'a pas raison parce qu'il a dit révolution il a raison parce que pour toi tu es violent et tu as associé révolution à quelque chose de violent c'est pour ça qu'il a raison c'est pour ça que tu adhères lorsqu'il te dit je suis un révolutionnaire moi je fais la révolution tu le sens comme la chaise de boule qui te traverse aïe aïe Max aïe Max tu as raison aïe 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 il a dit révolution c'est le mot là que j'attendais j'attendais le mot révolution si Cam tu ne dis pas révolution pour moi non ça ne marche pas c'est impossible on ne peut pas oui c'est impossible dans ton esprit parce que tu es un paresseux c'est parce que tu es un bon paresseux j'étais d'entre vous dit qu'il y a trois choses que moi j'observe il y a des gens il y a un groupe trois groupes de personnes il y a des réactionnaires les révolutionnaires et les rebelles les réactionnaires notez prenez un big vous écrivez les trois groupes de personnes qui existent dans nos sociétés dans les sociétés humaines chaque fois qu'il y a revendication je ne sais pas quoi en soif de changement envie de liberté il y a trois groupes de personnes dans un pays les réactionnaires les révolutionnaires et les rebelles le premier groupe les réactionnaires les réactionnaires eux ils sont toujours forts sur le passé avant c'était comme ça il faut qu'on retourne avant non vraiment ce qu'on nous a fait c'est pas bien il faut qu'on retourne avant on retourne non avant il y avait le fédéralisme on était deux états il faut maintenant je vais prendre les armes je vais casser parce qu'il faut qu'on retourne avant je veux mon pays ça c'est les réactionnaires le régime il a fait quelque chose ils réagissent les stupides animaux en face font quelque chose et les autres animaux réagissent c'est stupide c'est deux groupes d'animaux et c'est comme ça un fait quelque chose l'autre réagit mais ils ont un fondement les réactionnaires ont un fondement toujours dans le passé je prends les armes aujourd'hui parce qu'en 1855 on avait trompé mon père et je réagis aujourd'hui ça c'est les réactionnaires vous savez vous pouvez y avoir dans les luttes de libération de notre pays actuellement dans la situation sociopolitique actuellement au Cameroun c'est c'est un groupe vous les appelez les ambasoniens les séparatistes donnez-leur les noms que vous voulez mais c'est des réactionnaires selon moi le deuxième groupe c'est les révolutionnaires les révolutionnaires c'est donc ceux que vous entendez je suis révolutionnaire par exemple le professeur Frondgenoï Fridolin ce sont des frites non Fridolin qui va vous dire il est révolutionnaire lui ne fait pas dans la résistance il fait dans la révolution dans la révolution lui n'est pas dans les affaires de résistance il a dit ça au professeur Camto que lui n'est pas dans les choses là lui il est maintenant dans la révolution vous allez entendre Max vous dit je suis dans la révolution c'est les révolutionnaires ils ont un niveau un peu plus élevé que les réactionnaires ils ont une petite vision du futur n'est-ce pas mais ils ont un problème ils veulent tout casser en général ils se disent que c'est en cassant c'est en usant de la violence qu'ils vont créer la paix et c'est là le véritable problème des révolutionnaires c'est qu'ils ont une petite vision du futur ça donne un peu c'est un peu alléchant c'est un peu alléchant c'est alléchant c'est alléchant c'est-à-dire quelqu'un qui te donne quand même que lui on veut libérer le pays on veut faire ça pour vous le pays doit déjà changer on veut doit tomber le pays doit libérer l'origine bien doit tomber ils ont un peu une vision du futur d'un pays qu'ils aimeraient avoir mais ils pensent que on obtient la paix en usant la violence ils vont vous parler de la paix on veut la paix au Cameroun regardez le nozo depuis 6 ans la guerre due au nozo depuis 20 ans la guerre due les gamins le régime bien en train de tomber les soldats sont tombés ils vont vous dire qu'ils veulent la paix mais non ce qu'ils ignorent ce qu'ils ignorent c'est qu'ils sèment le fruit de la guerre ils sèment la semence de la guerre parce que eux ils veulent la guerre la violence espérant en retirer la paix de la violence comme si tu sèmes le tu sèmes le tu sèmes le haricot et tu espères que de ce haricot va sortir un orangé sucré si vous comprenez ce que je veux dire que les oranges vont sortir sucré c'est ça les révolutionnaires ils ont la différence entre eux et les réactionnaires c'est que les réactionnaires eux ils sont basés sur leur histoire en 1958 on avait fait ceci aux anglophones c'est pour cela qu'aujourd'hui on n'est plus de la république on va les casser on va les casser la gueule on va tuer on va reprendre notre pays et on va retourner dans le temps d'attent où nous étions bien bien gouvernés bien beaux où on avait nos terres où on avait ceci ça c'est les réactionnaires les révolutionnaires ils ont un peu une petite idée de l'avenir ils ont un flou de demain voilà pourquoi vous avez remarqué que la grande majeure partie du peuple camounais elle se retrouve là au milieu très peu sont sécessionistes ou séparatistes même dans le camp des anglophones il y a une grande majorité qui est au milieu la révolution révolution en fait parce que la grande majorité a l'espoir que demain peut être meilleur mais l'erreur fatale c'est que beaucoup d'entre elles beaucoup de camerounais beaucoup de citoyens encore pensent que par la violence contre le régime biens on aura la paix que le jour ils vont s'aimer la graine de la violence au Cameroun ce qui en ressortira ce sera la paix au Cameroun c'est l'erreur fondamentale le troisième groupe c'est les rebelles en fait on nous a donné faux noms on prend des gens là-bas au nos eaux je ne sais pas où je ne sais pas où on dit ce sont des rebelles ça c'est un faux nom les rebelles le rebelle c'est celui qui a coupé le lien avec le passé qui veut construire quelque chose de nouveau le rebelle est créatif le rebelle pense à quelque chose de nouveau et il veut vraiment couper le lien avec le passé sa lutte n'est pas fondée sur le passé sa lutte n'a pas intention de faire vivre un passé sa lutte n'est pas de répéter l'histoire c'est un peu comme la lutte de Maurice Campto Maurice Campto est un rebelle les militants du MRC sont des rebelles les sympathisants de Maurice Campto sont des rebelles ceux qui font la lutte pacifique la résistance pacifique sont des rebelles pourquoi ? parce que personne n'a jamais fait ça parce que personne n'a jamais fait ça ils ne revendiquent pas un Cameroun passé datant et ils n'ont pas l'intention de brûler un Cameroun avec l'espoir d'un Cameroun meilleur ils veulent créer un Cameroun meilleur en sémant la graine du meilleur ils veulent la paix et ils sèment l'idéologie de la paix ils veulent agir dans la paix pour que les fruits qui en ressortent soient les fruits de la paix durable d'ailleurs est-ce que vous voyez ? vous avez vu un peu les trois groupes il y a des gens qui se prennent pour des rebelles parce qu'ils ont porté des canons non ça ce n'est pas la rébellion en général ils font partie des deux premiers groupes c'est des réactionnaires ou des révolutionnaires c'est pour ça qu'aucune révolution n'a marché dans le monde aucune révolution allez regarder dans tous les pays il y a eu la révolution allez regarder dans tous les pays où il y a eu révolution quel est le pays où ça a marché où les gens sont épanouis ça n'existe pas à un moment le dictateur est tombé tout le monde criait yopi 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 deux jours après la vie recommençait au même niveau et les gens se retrouvent dans la même misère pourtant hier un groupe de militaires les a libérés un groupe de Cécile les a libérés un leader révolutionnaire est arrivé et les a libérés quand tu as longtemps vécu en prison trois minutes de liberté tu as l'impression que c'est une éternité oh enfin je suis libre mais il faut vivre le reste des autres le reste de ta vie il faut pouvoir t'en sortir dans ce pays soi-disant libre c'est ça que la majeure partie ne peuvent pas parce que on n'a pas compris nous avons besoin des rebelles nous n'avons pas besoin des révolutionnaires nous n'avons pas besoin des réactionnaires ce qui se passe en nos eaux c'est les affaires des réactions c'est le premier degré des révolutions le premier degré des luttes la lutte armée c'est le le degré le plus bas je dis que le plus bas dit l'expression humaine et quelque chose d'aussi bas ne va jamais apporter la paix au Cameroun si nous sommes sincères avec la paix que nous voulons nous prétendons vouloir je sais je sais je sais que c'est très dur c'est très dur ce que je dis là je sais que c'est difficile à absorber personne ne vous parle comme ça personne ne vous explique ces choses comme ça je n'ai pas encore les cheveux blancs je n'ai pas une longue barbe blanche je ne suis pas docteur on se dit il raconte ses histoires on ne coûte pas ça c'est lui qui mais je sais que personne ne vous parle comme ça personne ne vous dit ces choses là terre à terre ce dont nous avons besoin au Cameroun nous avons besoin des rebelles des personnes créatives des personnes qui veulent créer quelque chose de nouveau qui veulent faire des choses d'une nouvelle façon comme ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Cameroun et regardez l'histoire du Cameroun regardez les luttes de libération du peuple camerounais et regardez vous même dites qui parmi tous ces lutteurs tous ces leaders qui est en train de faire ce qui n'a pas encore été fait vous verrez que c'est Maurice Camto vous verrez qu'il n'y a que Maurice Camto qui n'a pas encore qui est en train de proposer qui est en train de proposer quelque chose qu'on n'a pas encore essayé mais comme on est par ce par ce on peut faire être révolutionnaire c'est très difficile d'être un rebelle c'est très très difficile d'être un rebelle combien d'entre vous sont même des rebelles même simplement avec vos propres femmes vos propres enfants vos propres mamans au village tous rampants c'est facile d'être un révolutionnaire c'est facile d'être un réactionnaire de réagir à chaque petite insulte bouf bouf chien ta tête aussi on te tille tu tilles aussi tu tilles je tille tu gifles je gifle ça c'est la loi du talion ça c'est la loi des peuples primitifs primitifs même pour vous qui êtes des chrétiens lorsque vous lisez la bivou c'est la loi du talion on a même le nom qu'on donne à ça cette réaction la réaction c'est le talion c'est les vieilles 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 réactions je ne sais pas combien de temps aujourd'hui on est encore dans ça le gouvernement tille bien violent on est violent bien casse on casse oeil pour oeil dents pour dents vous êtes encore dans oeil pour oeil dents pour dents vous êtes encore primitifs et ce n'est pas une insulte c'est un fait et j'ai expliqué j'ai éclairé parce que vous avez dit demain qu'on allait insulter les gens primitifs non vraiment ça ne sert à rien puisque moi je m'en fous j'ai expliqué j'ai pris le temps pour vous expliquer les états de conscience dont vous pouvez savoir quel niveau de conscience vous êtes lorsque vous proposez au 21e siècle à un peuple quelque chose qu'il a déjà vécu qu'on lui a déjà proposé vous êtes un primitif même si vous avez l'intention de créer un nouveau Cameroun vous ne pourrez pas Maurice Camtodon propose quelque chose de nouveau une lutte pacifique pour faire tomber une dictature ce que vous n'avez jamais vu au Cameroun ce que vous n'avez jamais vu au Cameroun vous rejetez parce que vous êtes des révolutionnaires ou des réactionnaires parce que vous êtes des primitifs vous prétendez vouloir le changement vous mentez à vous même vous voulez répéter l'histoire vous voulez répéter l'histoire sanguinaire de l'Afrique l'histoire des coups d'état l'histoire des guerres civiles l'histoire du sang qui coule l'histoire la même histoire vous voulez la répéter vous n'êtes pas capable vous n'êtes pas prêt à créer une nouvelle histoire vous n'êtes pas des rebelles vous gardez le lien avec le passé vous êtes attaché à votre passé vous êtes attaché lié à votre vie votre passé noir et obscur votre misérable passé vous portez vous portez tous des smartphones et des nouvelles tennis mais vous êtes des vieillards au fond vous êtes des ancêtres psychologiques mais avec des nouveaux t-shirts des beaux chapeaux ah ouais quelqu'un demande est-ce que la révolution pacifique marche donc ça veut dire que la personne ne me comprend pas depuis que je parle la personne me pose la question c'est Franck que dit est-ce que la révolution pacifique marche donc je viens de vous dire que nous ne sommes pas des révolutionnaires Maurice Campton n'est pas un révolutionnaire c'est un rébelle tous ceux qui sont mobilisés autour de Maurice Campton sont des rebelles c'est pas des révolutionnaires donc il n'y a pas de révolution pacifique il y a rébellion et la rébellion est pacifique en général je vais vous dire pourquoi elle est pacifique par nécessité elle n'est pas pacifique parce que c'est une vue de l'esprit elle est pacifique par nécessité parce que celui qui s'engage dans une lutte dans une rébellion comprend que s'il veut puisque le rebelle est créatif le rebelle veut créer de nouveau en ce qui concerne les luttes le rebelle veut créer un Cameroun dans la paix il sait que la paix ne peut que venir d'une sémence pacifique c'est tout ce qu'il sait donc il est pacifique par nécessité il n'est pas pacifique parce qu'il a voulu utiliser le mot pacifique c'est parce qu'il a compris comment les choses marchent si nous voulons créer un Cameroun de paix nous sommes par nécessité obligés de mener une lutte pacifique nous ne pouvons pas avoir un pays de paix en sémant les graines de la violence en encourageant les violents en encourageant ou en nourrissant nos instincts grégaires voilà pourquoi moi je suis toujours terriblement dépassé vous voyez des gens qui disent qu'ils veulent la paix mais ils sont en train de lever des drapeaux d'un pays d'un pays qui n'existe pas des drapeaux de gens qui font la violence pour pouvoir exister wow c'est horrible je ne suis écoutez très bien je ne suis pas contre l'envie de bien-être d'ailleurs nous sommes tous debout parce qu'on espère on croit tous qu'on veut on veut le bien on veut le bien-être mais je suis contre la sémence de la violence en pointant que de cette violence va sortir le bien-être ça c'est faux c'est faux ça n'arrive jamais et ça n'est jamais arrivé quelque part ça n'arrivera jamais ça n'arrivera jamais nous n'aurons jamais un Cameroun dans la paix si nous utilisons la violence si nous pensons que nous devons casser casser ce n'est pas la paix casser c'est créer la souffrance pour l'autre c'est provoquer la guerre à l'autre c'est ce que le régime a fait il s'est dit qu'il ne pas casser des Camerounes qu'est-ce que il a créé il a créé la paix non et nous sommes on dit oui les gars c'est toi qui as commencé c'est toi qui as commencé tu as commencé à créer la guerre c'est toi qui as fait la guerre le régime tué les Camerounais hélas et nous sommes en train de dire aux Camerounais nous allons finir avec le régime en le cassant et nous aurons la paix nous allons finir avec le régime en le cassant et nous aurons la paix puisqu'on a appris que monsieur Biya a eu la paix en cassant les anglophones alors nous les révolutionnaires nous allons nous aurons la paix en cassant le régime Biya parce qu'on a de la résistance pacifique que propose le président le rebelle le plus grand des rebelles actuels au Cameroun sans compter les rebelles autour de lui mobilisés autour de lui les plus grands esprits créateurs les plus grandes forces créatrices du Cameroun sont représentées par Maurice Camteau les personnes qui veulent faire quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore fait au Cameroun et peut-être même pas au monde peut-être même pas en Afrique mais qui sont dévouées à réaliser quelque chose de nouveau lorsqu'on dit Cameroun nouveau c'est de ça qu'il est question je sais que ce n'est pas la majorité ce n'est pas ce n'est pas le niveau de compréhension de nous beaucoup d'entre nous c'est pour ça que je sais que vous serez contre ce que je dis beaucoup seront contre très peu vont percevoir la hauteur de ce discours je sais très peu mais je vous présente en fait qui nous sommes je vous présente qui vous êtes et je vous mets devant les choix parce qu'un être humain c'est la capacité de choisir les chèvres ne choisissent pas leur destin les poules ne choisissent pas leur destin les hommes peuvent choisir et pour que nos choix soient des choix en pleine conscience il faut que nous ayons une grande ouverture d'esprit une grande capacité de connaissance ou de perception pour qu'on puisse faire les choix si on vous oblige si on vous oblige à choisir si on vous oblige à choisir entre le diable et Satan vous n'êtes pas libre je vous présente la véritable rébellion je vous présente la révolution je vous présente la réaction à vous de choisir merci de m'avoir suivi c'était ça ce soir et nous continuons à travailler nous continuons à réfléchir nous continuons à exposer nous continuons à combattre toute idée de dictature toute pensée de la dictature nous allons lui exposer d'autres pensées la démocratie l'état de droit nous allons le lui exposer pour conclure je disais que la violence la révolution c'est pour les paresseux les hommes paresseux veulent faire la révolution la réaction c'est pour les pires paresseux c'est parce que vous êtes paresseux que vous voulez la guerre c'est parce que vous êtes paresseux que vous prenez les armes c'est parce que vous êtes paresseux que vous utilisez la force la violence parce que le régime est paresseux qu'il utilise les machettes les violences les emprisonnements arbitraires qu'il utilise la violence sur les Camerounais dans toutes les régions du Cameroun c'est parce qu'il est paresseux et ceux qui veulent le faire tomber par la violence sont des paresseux comme lui ce ne sont pas des gens différents ce n'est pas un psy ce n'est pas un psy qui est différent ce n'est pas un état d'esprit c'est un même état d'esprit c'est des paresseux parce que c'est plus facile de casser la tête à quelqu'un que d'éduquer quelqu'un c'est plus facile de retirer la tête de séparer la tête sur les épaules de quelqu'un que de mettre quelque chose dans la tête de quelqu'un et les paresseux n'aiment pas les choses difficiles où on demande les efforts les paresseux aiment les choses faciles faciles de te tailler de te transpercer les côtes de t'écraser de tout brûler mais très difficile de construire et paresseux ne savent pas construire ils savent casser merci bonne soirée et tous à demain n'importe quand le combat continue merci à tous qui étaient qui étaient aux zénithes je n'étais pas mais fabuleux 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 fa 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 fabuleux c'était fabuleux et cette énergie va nous accompagner nous tous cette énergie va nous serons porteurs de cette énergie nous serons forts nous serons grands le peuple camerounais debout et mobilisé autour du président élu Maurice Camteau vous l'avez constaté ce n'est plus un doute ce n'est pas quelque chose à douter encore dans la diaspora c'est Maurice Camteau qui compte dans le coeur des Camerounais et d'ailleurs parce que les gens de la diaspora c'est des travailleurs ce n'est pas des pas reçus en grande majorité ciao ciao